On pourrait lire ensemble dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 19. Matthieu, chapitre 19, et nous allons lire à partir du verset 16. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Mère, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il. Et Jésus répondit, Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, Si tu veux être parfait, Va, vends ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, Le jeune homme s'en alla tout triste, Car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, Je vous le dis en vérité, Un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, Or, il est plus facile à un chameau De passer par le trou d'une aiguille Qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, Ayant entendu cela, Furent très étonnés. Et dirent, Qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Pierre, Prenant lors la parole, Lui dit, Voici, Nous avons tout quitté Et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il de nous? Jésus leur répondit, Je vous le dis en vérité, Quand le Fils de l'homme, Au renouvellement de toute chose, Sera assis sur le trône de sa gloire, Vous qui m'avez suivi, Vous serez de même assis sur douze trônes, Et vous jugerez les douze tibus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, Ses frères, Ou ses soeurs, Ou son père, Ou sa mère, Ou sa femme, Ou ses enfants, Ou ses terres, Ou ses maisons, Recevra le centuple, Et guéritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers, Seront les derniers, Et plusieurs des derniers, Seront les premiers. Dieu va bénir, La lecture de ses simples écritures. Donc ici, On a un même sujet, Mais, Adressé, Il y a un homme qui va poser une question au Seigneur, Et, Où, Le Seigneur va terminer, Cette discussion avec, Cet homme-là, Ça va produire une réaction de parmi les disciples, Et, Pierre va poser une question. Et, Le Seigneur va ensuite, Répondre à Pierre. Mais ici, Si on regarde, Cet homme-là, Qui est venu au Seigneur, Au tout début, On semble voir un intérêt. Ce jeune homme-là, Vient au Seigneur, Et, Il s'adresse à lui, En lui disant, Maître, Que dois-je faire, Pour avoir la vie éternelle? On vient, D'entendre des requêtes de prière, Et, Prier pour, Des gens, Et, Qui sont malades, Mais, Avec un, Un désir, Au-delà de voir leur guérison, Les voir sauver, Les voir avoir la vie éternelle. Mais là, Il y a un homme qui vient au Seigneur, Et, Il pose une bonne question. Que dois-je faire, Pour avoir la vie éternelle? Mais dans, Les paroles que le Seigneur va lui donner, Son cœur va être révélé. Premièrement, À quel point il désire avoir la vie éternelle? Et, Le Seigneur va pointer à un problème, Un empêchement. Parce que, Dans sa question, Le Seigneur va lui dire, Observe les commandements. Et là, Il va lui dire, Lesquels? On sait que c'est une personne qui était familier avec la loi de Dieu, Mais, Possiblement, Il s'y concentre, Dans ce que le Seigneur lui dit, Observe les commandements, Il dit, Lesquels? Lui-même était conscient, Qu'il ne pouvait pas observer, Toute la loi de Dieu pleinement. Et là, Espérant peut-être, Entendre du Seigneur, Quelques commandements, Certains que lui pouvait observer. Donc, Le Seigneur va en énumérer, Et, Vraiment, Les commandements que le Seigneur va ennumérer, C'est des commandements, Qui avaient, Qui étaient en relation avec l'homme. Le Seigneur n'a pas, Fait référence, Aux commandements qui concernaient Dieu. Mais, Le jeune homme, Pouvait dire, Qu'il avait observé ses commandements depuis sa jeunesse. Il avait tous observé. Mais, Vraiment, Dans l'ordre, Le Seigneur va, Le dernier commandement que le Seigneur va amener, Vraiment, C'est une parole qui ne se trouvait pas dans, Dans les commandements donnés dans l'Exode chapitre 20, C'est dans l'Évétique chapitre 19. Puis, Vraiment, Le Seigneur avait, Déjà, Fait référence à cette parole-là, Lorsqu'un docteur de la loi, Il lui avait demandé, Lequel était le plus grand des commandements. Puis, Le Seigneur avait dit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, De toute ton âme, De toute ta force, De toute ta pensée, Ça, C'est le plus grand des commandements. Puis, Là, Il a ajouté, Et voici le second qui lui est semblable, Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Puis, Il pouvait dire que de ces deux commandements-là, Découlait toute la loi, Et les prophètes. Et là, On voit le Seigneur, La dernière parole qui dit à cet homme-là, C'est, Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais là, On voit par la suite, Lorsque le Seigneur va lui dire d'aller, Puis de vendre tout ce qu'il avait, Puis de donner aux pauvres, Mais le Seigneur faisait référence, À cette dernière parole-là, Qui avait dit, Aimer son prochain comme soi-même. Cet homme-là, Il était très riche. Il avait des richesses pour lui. Mais, D'aller, Puis de donner aux pauvres, À son prochain. C'est pas seulement qu'il donnait un peu, Mais le Seigneur a touché un problème, Ce jeune homme-là, Il était pas seulement attaché à ses biens, Et ses biens étaient vraiment sensibles pour lui. Et, Le Seigneur va, Quand il va lui dire ça, Le jeune homme est parti tout triste. Mais vraiment, C'est un contraste, Quand on pense aux ébus, Il voulait savoir quoi faire pour avoir la vie éternelle. Et le Seigneur s'adresse à lui. Le Seigneur lui parle avec vérité. Puis sa réaction, À la fin, C'est qu'il s'envoie tout triste. Le Seigneur va dire, Comment est-ce que c'est difficile, Un riche, D'entrer dans le royaume des cieux. Les disciples, Ils vont être surpris, Par la réponse du Seigneur. Mais, Le Seigneur va révéler comment, C'est impossible aux hommes. Mais à Dieu, Tout est possible. Puis vraiment, C'est ça qu'il faut qu'on retienne, Lorsque ça vient au salut d'une personne, Même si le message de l'Évangile, Il semble être simple en soi, Pour qu'une âme soit sauvée, C'est le travail de Dieu. Mais là, Dans, Dans, Cette discussion-là, Que le Seigneur a eue, Avec cet homme-là, Puis qu'il avait, Il avait terminé la discussion, En lui disant, Vends, Tout ce que t'as, Puis donne-le aux pauvres. Puis viens, Et suis-moi. Les disciples, Eux autres, Ils n'avaient pas les richesses, De cet homme-là. Ils ont quand même soulevé, Quelque chose, Dans la pensée de Pierre, Qu'ils avaient quitté. Ils avaient laissé en arrière, Ce qu'ils possédaient, Poursuivre le Seigneur. Puis, Il a posé la question, Qu'est-ce qui va nous arriver? Puis le Seigneur, Va parler d'un futur glorieux, Pour eux. Il va, Même parler, Des choses, Qu'ils vont connaître, Sur la terre. Ici, On en parlait ce soir, Dans la discussion, Dans l'étude biblique, Dans notre passage, Il va faire référence, Que les choses, Qu'ils vont connaître, Sur la terre, Même qu'ils vont posséder, Ça va être aussi, Avec des tribulations. Avec des persécutions. Mais, Dans le secte à venir, La vie éternelle. Donc, On ne va pas en dire plus, Pour l'introduction, On invite encore, Les frères, A participer, Par des questions, Et des commentaires, Et qu'encore ce soir, On pourrait être, Nouris, Et enseignés, Par la parole de Dieu. Donc, On peut voir, Que cet homme-là, Qui s'approche de Jésus, A une bonne question, Pour ça, Qui concerne, La vie éternelle, Ou la vie, Après la mort. Parce que, Il y a beaucoup de personnes, Aujourd'hui, Dans ce monde, Qui croient, Que la mort, C'est la fin. Que ça termine là. Mais, On sait, Que la parole de Dieu, Nous enseigne, Qu'il y a une vie, Après, La mort. Donc, Cet homme-ci, Est-ce qu'il était, Sincère, Dans sa question, Est-ce qu'il était réel, Mais, Une chose, Qu'on peut voir, Par sa question, Qu'il n'a vraiment, Pas compris, Que la vie éternelle, Ne peut pas, Être procédée, Par ce qu'on peut faire. Puis, C'est ça que, Sa question était vraiment. Et quand il dit, Mais, Que dois-je faire de bon, Pour avoir, La vie éternelle. Donc, Cet homme-là, Croit, Qu'il peut faire, Quelque chose de bon. Donc, Il y a une chose, Qu'il n'a pas compris, Puis, Je pense que, Quand on vient, Avec le message, De l'évangile, C'est le côté, Le plus difficile, Pour l'homme, D'accepter, Qu'il n'y a pas de bon, Dans l'homme. Il n'y a rien, Qu'on peut faire, De bien, Ou de bon, Pour pouvoir, Avoir cette vie éternelle. Même, Tout, Le meilleur, Qu'un homme, Pourrait faire, En pensant, Que cela, Pourrait lui procurer, La vie éternelle. Ésaïe nous dit, Au chapitre 64, Que toute notre justice, C'est comme un vêtement, Souillé. Parce que, À cause de la nature, Qu'on a eu, À notre naissance, Cette nature du péché, Donc, On est toujours taché, Par le péché. Donc, Il cite, Qu'est-ce qu'on peut voir, Quand il pose la question, Que dois-je faire, De bon, Pour avoir la vie éternelle. Donc, On va voir, Que le Seigneur Jésus, Va venir, Sur son terrain, À lui. Premièrement, Dans le but, De lui faire comprendre, Qu'il n'y a pas de bon, Que l'homme peut faire, Pour avoir, La vie éternelle. Puis, Je pense, Que le Seigneur, Va aller sur son terrain, Pour lui faire réaliser, Cette vérité-là. Qu'est-ce qu'il y a? OK. Oui, En contraste avec les versets d'avant, Comment le Seigneur a expliqué, Comment les enfants, Le royaume des cieux, Et pour ceux qui le rassemblent, Là, Il emmène à propos d'un homme, Personne mature. On voit comment, Comparé à l'enfant, L'homme va résister. Le Seigneur n'a pas dit, D'observer les commandements, Puis, Tu vas être sauvé, En suivant les commandements. Il n'a pas dit, Que c'est qu'il y a des ventes, Tout ce qu'il possédait, Qu'il serait sauvé par cela. Le Seigneur veut toucher, Vraiment, Dans beaucoup, Les commandements, Comme qui a été mentionné, Au début, Envers, Sans prochain. C'est que, Cet homme-là, Vraiment, Sans prochain, Comme soi-même, Vraiment, Sokota, Puis, Suis-moi, De nos pauvres. On voit que cet homme-là, N'avait pas, Il ne pouvait pas absorber, Ce commandement-là. C'est ça que le Seigneur, Vraiment, Démontrer. Il dit qu'il les a tous absorbés, Qu'est-ce qu'il manque. Mais ce qu'il manque, Le Seigneur, Il a montré ce qu'il manquait. Mais cet homme-là, On va tout triste. Il ne peut pas accepter, Ce que le Seigneur lui dit. Pensez à l'Eunuque, Quand ce que Philippe s'approchait du choc, Il a expliqué les Écritures, Puis on voit qu'il a accepté, L'Eunuque a été baptisé, Puis lui, Ça a été tout joyeux. Mais ici, Cet homme-là s'en va tout triste. C'est triste de penser, Lorsqu'une personne, Devant les faits, Et qui entend l'Évangile clair, Il ne pouvait pas l'entendre plus clair que ça, C'était vraiment le Seigneur Jésus. Mais cet homme-là, Il n'accepte pas, Puis il s'en va tout triste. Le verset 2, On voit que le Seigneur, Lui répondit, Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Parce que le verset 1, Il demande à Jésus, Que dois-je faire de bon? Tant que le Seigneur dit, Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Tant que seulement un seul est bon. C'est Dieu. Jésus était le seul bon. Parce qu'il était Dieu manifesté en chair. Tant que le seul qui peut être accepté de Dieu, En observant la loi ou les commandements, C'était Jésus. Personne d'autre peut arriver au ciel En observant les commandements. S'il pouvait le faire, C'est ça que Jésus dit dans un autre passage, Fais cela et tu vivras. Donc, si l'homme pouvait le faire, Observer les commandements sans jamais faillir, Il pourrait avoir la vie éternelle de cette manière-là. Mais parce que l'homme est pécheur de nature, Donc, il ne peut pas arriver au ciel En observant la loi de Dieu. Moi, ça m'a déjà arrivé, J'ai parlé une fois avec quelqu'un, Une femme, C'est pas mal riche, Elle m'a dit à moi, Elle m'a dit, Moi, elle m'a dit pour être sauvé, Elle m'a dit, Il faut croire qu'elle avait l'héritage. C'est pas ça que le Seigneur voulait dire. Il voulait dire. Reste ou pauvre, Pas toute personne a le droit au salut. Jusqu'on va au verse 20-26, Jésus sera grandissant et leur dit, Aux hommes, ce sera impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Je voulais dire que même si t'es riche, Devant Dieu, Tout est possible. Être sauvé, pareil. J'ai dit, J'ai dit ça à eux. J'ai dit, Même si t'es riche, Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être sauvé. Comment ton cœur va être envers le Seigneur ? Ce n'est pas la richesse que le Seigneur veut. Si tu mets en confiance dans le Seigneur Jésus, C'est celui qui peut le sauver. Alors, elle dit, Oui, c'est ça. Elle répond à ça. Après. Le problème des riches, C'est qu'ils se confient dans leur richesse. Ils ne dépendent pas de Dieu. Donc, ils sont habitués Avec tellement de bien Et tellement de... Ils ont toutes les ressources Qu'on peut dire Pour tout ce qu'il y a besoin. Le pauvre, Il va souvent plus se confier en Dieu Plutôt que le riche. Oui, c'est ça que Paul dit dans l'Épître à Timothée. Au chapitre 6, il va dire Je recommande aux riches du présent siècle De ne pas être orgueilleux Et de ne pas mettre leur espérance Dans des richesses Incertaines, Mais de la mettre en Dieu Qui nous donne avec abondance Toutes choses Pour que nous en jouissions. C'est ça. Là, on voit que Quand Jésus dit à cet homme-là Si tu veux entrer dans la vie Ou dans la vie éternelle Observe les commandements Parce que le jeune homme A demandé Qu'est-ce qu'il pourrait faire de bon Mais Si tu veux faire quelque chose de bon Il faut que tu observes les commandements Et là, il va dire Lequel Puis Jésus mentionne Cinq Commandements Puis c'est tous Des commandements Qui sont En vue de son prochain Puis si vous remarquez Après que Jésus mentionne Ces commandements-là Tu ne tueras point Tu ne commets point d'adultère Tu ne déroberas point Tu ne mentiras point Honore ton père et ta mère Mais le jeune homme va dire J'ai observé toutes ces choses Que me manque-t-il encore ? Mais peut-être que Cet homme-là A observé ces choses-là Peut-être extérieurement Vous savez, c'est probablement Qu'il n'a jamais tué Probablement qu'il n'a jamais commis L'adultère en accident Probablement qu'il n'a peut-être Jamais volé Mais Le Nouveau Testament Va plus loin Où le standard Est beaucoup plus haut Que qu'est-ce que La loi nous disait Dans l'Ancien Testament Vous savez que Jésus a dit Dans Matthieu 5 Il a été écrit Tu ne commettras point d'adultère Ça c'est la loi Mais moi je vous dis Que quiconque regarde une femme Pour la convoiter A déjà commis un adultère Avec elle dans son cœur Donc le péché C'est qu'est-ce qui Se passe à l'intérieur Peut-être extérieurement Moi je n'ai jamais tué quelqu'un Mais on peut tuer quelqu'un Seulement avec nos paroles Même Jésus a dit De dire insensé A ton frère C'est comme si Que tu le tues Même l'adultère J'ai jamais commis L'adultère En action Mais avec mes yeux Probablement Tous les hommes S'ils ne sont pas Des uniques Ont eu À un moment donné Qu'ils ont convoité La femme Avec leurs yeux Donc Le jeune homme Il s'est dit J'ai observé ça depuis Mais Probablement Si on avait vu Ses pensées Il les a manqués Les commandements Parce qu'on manque tout À cause qu'on est Des pécheurs de nature Mais là Quand il vient Pour dire ensuite Que me manque-t-il Donc il dit J'ai observé Mais que me manque-t-il Mais pour moi S'il avait observé Tous ces commandements-là Qu'il dit là Parfaitement Il aurait pu aussi Faire ce que Jésus Lui dit par la suite Parce que là Jésus va lui dire Si tu veux être parfait Parce qu'à moins D'être parfait On ne peut pas Entrer dans le ciel Donc si tu veux Être parfait Va vendre Ce que tu possèdes Donne-le au pauvre Et tu auras Un trésor dans le ciel Puis viens Et s'y moi Vous savez Il y a juste Un homme Qui était parfait Puis on sait Que Jésus Le parfait Lui a été prêt À tout Quitter Pour venir Sur la terre Pour donner Sa vie En rassemble Pour tous Donc lui Il était le seul Et si on voit Le jeune homme Face à ce que Jésus lui dit Parce qu'il était Un jeune homme Riche Qui était attaché À ses biens Ça c'était vraiment Son obstacle Qui l'empêche De suivre Jésus Je ne sais pas Si les frères Ont d'autres pensées Là Au chapitre 12 Verset 33 Il dit Vendez ce que Vous possédez Et donnez-le En au monde Faites-vous des bourses Qui te suivent Un trésor Et dépuisable Dans les cieux Où le voleur L'approche Où l'atteigne Dites-tu Verset 34 Car là où Être votre trésor Là aussi Où sera votre cœur Donc frères et sœurs Qu'est-ce qu'il y a Mon trésor Est-ce que mon trésor Est sur cette terre Ou bien qu'il est Dans le ciel Parce que sur cette terre Le trésor Si qu'on se ramasse Un trésor sur cette terre Il y a bien des chances Que le voleur Peut percer Dérober Détruire Mais le trésor Qu'on se ramasse Dans le ciel Il n'y a personne Qui va nous L'enlever Il n'y a pas de voleur Qui va aller là Pour le voler Donc frères et sœurs Ici Ça dit Faites-vous des bourses Qui ne suis-je point Un trésor Inépuisable Dans les cieux Donc Où est notre trésor Frères et sœurs Aujourd'hui Est-ce qu'il est Pour cette terre Ou bien qu'il est Dans le ciel Une chose On peut voir aussi À propos de ce jeune homme Quand le Seigneur Lui a répondu Comment faire Malgré le fait Qu'il a dit Qu'il avait observé Toutes ces choses Il était conscient Qu'il n'avait pas La vie éternelle Il était assez honnête Pour dire Qu'il ne l'avait pas C'est même Avant ça Il essayait Avant même Que le Seigneur Lui dise Ces choses-là Il essayait De pratiquer la loi Mais Dans le temps Devant le Seigneur Il révèle Qu'il manque quelque chose Parce qu'il n'a pas La vie éternelle Parce qu'il dit Que me manque-t-il encore Ça fait un peu penser Même Les inconvertis Qui essayent De se rassurer En s'appuyant Peut-être sur la loi Les bonnes œuvres Qu'ils peuvent faire Honnêtement Devant Dieu Il doit compenser Il manque quelque chose Parce qu'ils n'ont Pas la vie éternelle Ils n'ont pas L'assurance du ciel Puis C'est là Que ça peut être Encourageant Lorsqu'un pécheur Quand même Peut venir à ce point De l'admettre Là le jeune homme Jusqu'à là Il admet Qu'il n'a pas La vie éternelle Mais malheureusement Plus tard Lorsque le Seigneur Lui révèle Quelque qui manque Il s'en va tout triste Il ne s'est pas courbé À ce que le Seigneur disait Donc Jésus a dit On ne peut pas servir Deux maîtres On ne peut pas servir Dieu Et maman Ou Dieu Et l'argent Donc Chaque personne Face À l'appel De l'évangile Il y a des obstacles Qui nous empêchent C'est pour ça Que Jésus Pouvait dire Dans Luc Au chapitre 13 Quand on lui a demandé Il y a-t-il Que peu de gens Qui soient sauvés Mais Jésus Il y a-t-il Un obstacle Pour qu'on puisse Ça peut être Ça peut être Le conjoint Pour d'autres Ça peut être Des enfants Pour d'autres Ça peut être Le travail Pour d'autres Ça peut être Les plaisirs de la vie Les activités de cette vie On voit On voit qu'Hérode A préféré Sa position Comme gouverneur Il a cédé Au cri de la foule On voit qu'Hérode C'était la femme Qui vivait avec Qui a été son obstacle Judo C'est un homme Qui aimait la bourse C'est un peu comme Cet homme ici Les richesses Donc ça peut être Parfois des choses Bien légitimes Mais on n'est pas prêt A le laisser aller Mais Jésus a dit Si on n'est pas prêt A tout quitter On n'est pas prêt A le suivre Il y en a Ça peut être L'éducation C'est ça Qui est priorité Pour les autres Donc ça peut être Différentes choses Donc on voit Par la suite Que les disciples Quand ils ont entendu ça C'est comme notre frère A dit au début Quand les disciples Ont entendu Ce que Jésus A dit A cet homme-là Eux autres Vraiment Viennent à Jésus Pour lui demander Mais qui peut donc Être sauvé Qui peut donc Être sauvé Donc c'est difficile Ils voient ça Difficile C'est vrai Que c'est difficile Pour l'homme Qui veut arriver Au ciel Par ses propres Mérite Ou par ses propres Efforts Donc c'est pour ça Que Jésus Va leur dire Aux hommes Cela est impossible Donc aux hommes Qui veulent arriver Aux hommes Qui veulent arriver à Dieu Par Leur Bonne vie Ou par leur mérite Vous savez que Toutes les religions Dans le monde N'importe quelle Vont vous dire Que Qu'est-ce qui va vous faire Entrer dans le ciel Qu'est-ce qui va Déterminer ça C'est si vous avez fait Plus de bien Que de mal C'est ça Qu'ils vont nous dire Mais ça C'est l'homme Qui essaye Comme les Juifs vraiment Qui essayaient D'atteindre Dieu Par leur propre justice Mais Jésus est clair Aux hommes Cela est impossible Donc l'homme Avec toute Sa religion Ou toute sa sincérité Il ne peut pas Arriver à Dieu De cette manière-là Mais à Dieu Tout Est possible Donc il faut vraiment Arriver à cette conclusion-là Qu'on ne peut pas Pour nous-mêmes Oui c'est comme le Seigneur A dit Aux décides Il ne dit pas Qu'un riche Entrera Pas Dans le royaume des cieux Mais il entrera Difficilement Parce qu'on sait Saché Est un homme riche Saché a été sauvé Ça va être difficile Comme C'est ça qu'il veut expliquer Après Comme un chameau Plus facile Un chameau Il ne passe pas Le trou d'un aiguille Quand il arrive D'entrer dans le royaume de Dieu C'est impossible Un chameau De passer dans le trou d'un aiguille C'est impossible Pour l'homme D'entrer dans le royaume de Dieu En faisant tous les efforts De faire quelque chose Comme cet homme-là A dit au début Que dois-je faire de bon Pour avoir la vie éternelle C'est ça que le Seigneur Est donné En réponse aux disciples Que cela Est impossible Aux hommes Mais à Dieu Tout est possible On peut Prendre grâce à Dieu Qu'on est venu Dans un tel état Nous autres Qu'on a vu Qu'on pouvait Tout le monde Rien faire Mais aussi On peut On peut penser C'est pas C'est pas Les richesses Parce que Le Seigneur Il voulait L'avoir En coeur En coeur Envers Envers Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur C'est ça C'est ça que le Seigneur C'est ça Quand ça vient au salut Il ne devrait pas Avoir rien C'est lui Qui devrait être La priorité On a l'exemple De Moïse Moïse C'est un homme Qui aurait pu Irriter Des grandes richesses Même qu'il pouvait Irriter d'être Assis sur le trône Être un roi En Égypte Moïse A tout Laissé ça de côté Il a pris Une décision Un jour Il a même Refusé D'être appelé Le fils De la fille De Pharaon Puis il a été prêt A tout quitter Les trésors De l'Égypte Pour s'identifier Avec le peuple De Dieu Donc il n'est pas prêt A tout quitter Puis c'est ça Qu'on voit par la suite Quand Pierre vient Avec sa question Après Peut-être Qu'on peut passer Au verset 27 Donc Pierre Prenant alors La parole Lui dit Voici Nous avons Tout quitté Donc Pierre C'est vrai Peut-être que Pierre Et les autres Des disciples Au début Qui ont suivi Jésus Peut-être qu'il n'y avait Pas de grandes richesses Mais on a toutes nos richesses Si on peut dire Même le pauvre A ses richesses Et on a tout Quelque chose Qui nous tient Donc il cite Pierre lui Il dit Seigneur On a tout quitté Pour te suivre Qu'en sera-t-il Pour nous Donc c'est vrai Les disciples Ont été prêts A quitter leur bac Pour suivre le Seigneur Leur père Les fils Des Ébédés Ont quitté leur père Pour Suivre le Seigneur C'est pour dire Qu'il n'y a rien Qui les a empêchés Parce qu'un père Peut nous empêcher De suivre De répondre A l'Évangile Comme j'ai dit Pour le Cet homme-là Il était très riche Pierre Puis les autres Avaient moins Mais Toutes ces personnes-là T'as appelé A suivre le Seigneur Lorsque le Seigneur A dit à l'homme Va vendre tout Ce que tu as Puis viens Et suis-moi On a de suivre le Seigneur C'est le Seigneur Qui était précieux Plus que ses richesses A lui Pierre Lorsqu'il était dans la barque Le Seigneur Lorsqu'il était plus précieux Que la barque Le travail qu'il avait À pêcher De laisser en arrière Puis Suivre le Seigneur C'est quelque chose Qui On a vécu ça Dans une mesure Au jour du salut Mais c'est quelque chose Qu'il faut Avoir De vendre Cette réalité-là Chaque jour Pour suivre le Seigneur Il y a des choses Qu'il faut laisser aller Pour vraiment Dépendre de Lui Puis Le servir Puis être Où Lui veut qu'on soit Puis faire Ce qu'il veut qu'on soit Merci C'est comme si les disciples Parce que Pierre demande Qu'en sera Qu'en sera-t-il pour nous À tout quitter Et là il parle Du salut Comme si les disciples Pierre réalise pas Pleinement Sans salut Sans salut On sait que les disciples Avent pas Reçu le Saint-Esprit Comme nous Ils suivent le Seigneur Oui Mais je me demande C'est qu'ils Saisissent pleinement À propos du salut À ce moment-ci On peut voir Vous vous rappelez que Matthieu était aussi Un homme riche Il était un collecteur De taxes De publicains On dit que la plupart Des publicains Étaient des hommes riches Puis comment qu'ils avaient Devenus riches C'est dans la fraude Vraiment Dans leur travail Mais vous vous rappelez Quand Jésus a passé Devant le bureau Où Matthieu travaillait Il a simplement dit Deux paroles Suis-moi Si vous vous rappelez Ça nous dit que Matthieu se leva Et l'a suivi Donc il a été prêt À quitter Et Donc il n'a pas Sans travail La parité Ou ses richesses Mais là Il va dire Je vous le dis En vérité Parce que là Il demande Qu'est-ce qui va arriver Pour nous Mais Jésus Il dit Que ceux qui sont prêts À tout quitter Pour le suivre On pense des fois Qu'on va perdre Quelque chose Des choses Qu'on doit laisser De côté Qu'on va perdre Des choses Pour suivre le Seigneur Mais On ne va rien Pertre vraiment C'est ça que Jésus Va le faire comprendre Jésus leur dit Le répondit Je vous le dis En vérité Quand le Fils de l'homme Au renouvellement De toutes choses Sera assis Sur le trône De sa gloire Vous qui m'avez suivi Vous qui a été prêt À tout quitter Pour me suivre Il n'y a rien Qui a été votre obstacle Vous avez entendu l'appel Le belger a appelé Ils ont été prêts À tout quitter Ça paraît facile De le dire Mais Chacun de nous Si on se rappelle Quand le Seigneur Quand on a été sauvé Il y a quelque chose Qu'on a dû quitter Puis c'était cette chose-là Qui aurait pu être Un empêchement Pour nous Un obstacle Mais on l'a quitté Oui Mais ici Il va nous dire Que tous Quand le Fils de l'homme Au renouvellement De toutes choses Sera assis Sur le trône De sa gloire Vous qui m'avez suivi Vous serez de même Assis sur douze trônes Donc parce qu'ils ont été Prêts à tout quitter Vraiment à la fin Ils ne sont pas perdants Parce que le Seigneur Nous donne Beaucoup plus Que ce qu'on avait Avant le salut Vous serez de même Assis sur douze trônes Et vous jugerez Les douze tribus D'Israël Donc il va y avoir Une place spéciale Les apôtres Parce qu'ils ont tout quitté Mais pas seulement eux Si vous lisez le verset 29 Il va dire Et quiconque Ça veut dire N'importe qui Même pour nous aujourd'hui Quiconque aura quitté À cause de mon nom Donc c'est à cause de lui Qu'on a été prêt À tout quitter Ça n'a pas été facile Peut-être On a pu avoir du mépris Du rejet Même Il y a des couples Qui ont été séparés À cause de ça Le moment que le mari a dit Moi je veux suivre Jésus La femme a dit Si tu veux suivre Jésus Tu as un choix à faire C'est moi ou Jésus Mais le mari a pris la décision De suivre Jésus Puis ça peut être Sur différents aspects Quiconque aura quitté À cause de mon nom Ses frères Parce que Un des plus grands obstacles Souvent pour le salut C'est le côté familial Ça c'est un des grands obstacles Donc il mentionne Ses frères Ses soeurs Son père Sa mère Sa femme Ou ses enfants Ou ses terres Ou ses maisons Donc celui qui aura été prêt à tout quitter Donc c'est comme J'ai dit tout à l'heure On pense qu'on va perdre En quittant des choses Pour suivre Jésus Mais on ne perd pas Parce qu'il dit Il recevra le centuble On va recevoir Cent fois plus Donc si on quitte un père À cause de l'évangile On va trouver d'autres pères Beaucoup d'autres pères Donc c'est ça que Jésus veut nous faire comprendre Il recevra le centuble Et héritera la vie éternelle Donc Ce n'est pas comparable Vraiment Qu'est-ce qui vient Pour celui qui va tout quitter Pour suivre Jésus Aux yeux du monde C'est ça que ça paraît Comme si on n'a tout pas vu On ne fait plus rien On regarde aux choses visibles Mais nous autres On regarde aux choses invisibles C'est au-delà De cette vie C'est ça qui s'en vient C'est les promesses de Dieu C'est ça que le Seigneur Nous fait entrevoir Même si On n'a pas tous les détails Mais ici la question de Pierre Pour lui c'était clair Le jeune homme riche Il avait resté attaché à ses biens Puis pas seulement si Pierre L'avait rencontré dans la rue Le jeune homme riche Il était encore riche Il profitait de ses biens Mais là eux Ils avaient tout quitté Puis il n'y avait pas Beaucoup de détails Parce que C'est question de la vie éternelle Mais le Seigneur Fait référence au royaume des yeux Donc oui On va vivre éternellement On va être avec le Seigneur Mais il y a des choses Qui vont prendre place On a certains détails Qui nous sont donnés Mais on n'a pas tous les détails Mais là Pierre Quand il pose la question Qu'est-ce qui va nous arriver Le Seigneur ouvre une fenêtre Pour laisser entrevoir Un peu de ce qui s'en vient Comme notre frère Léon Vient le dire Il y a des choses Qui nous concernent aussi Tout ce qu'on aura fait Pour le Seigneur Tout ce qu'on aura laissé Pour le Seigneur Le Seigneur va Aux yeux du monde On est perdant C'est comme même Que Paul vient de dire On regarde Aux choses invisibles C'est pas vu par le monde Tout de suite Il y a des choses Qu'on voit dans les Écritures On les saisit par la foi Mais un jour On va être là Et on va vivre Dans ces choses-là C'est bien Je vois que le temps est passé Donc peut-être Qu'on pourrait toucher Le verset 30 La semaine prochaine Qu'est-ce qu'il veut dire Plusieurs des premiers Seront les derniers Et plusieurs des derniers Seront les premiers On va regarder ça Pour la semaine prochaine Donc c'est un frère On va terminer Par la prière On veut te remercier Ta grande grâce Pour ton fils Bien-aimé Le Seigneur Jésus-Christ Quand la pluie Au corps Se réunir ce soir Pour étudier Ta sainte parole On veut au Dieu Te remercier Pour chacun de nous Que tu as sauvé As-tu puissant Dieu Te révéler A nos familles A nos enfants Nos petits-enfants Nos proches Nos frères Nos sœurs Dans la chair Nos beaux-frères Nos belles-sœurs Nous pensons À la belle-sœur Antonine David Avec le cancer De sa tête Je pourrais parler À son mari Jean-Guy Aussi Et ses enfants Nous là On pensait De voir Beau-frère Raymond Laroc Au Dieu Qui attend Pour son cœur Au Dieu Que tu pourrais Lui aussi Et à sa femme Et à sa fille Et à ses enfants On veut te remercier Pour cela Que tu puisses Encore nous protéger Nous fortifier Tous ensemble Protéger nos frères Et nos sœurs Qui sont dans les maladies Nous pensons À ceux qui sont Dans le deuil Nous pensons À la sœur La sœur Lucienne Au Dieu Nous voulons penser À toutes les autres Qui ont été mentionnées Ce soir Nous pensons aussi À Jeanne La sœur Notre frère André Au Dieu Montréal Qui a pris Avec la maladie Au Dieu Le virus Pourtant sa famille Au Dieu Que tu puisses Être avec nous Au Dieu Nous protéger Nous fortifier Nous garder tous ensemble Protéger tes assemblées Aussi Des attaques du malin Protéger nos frères Et nos sœurs En Afrique Au Dieu Protéger nos frères Et nos sœurs Au Venezuela Au Dieu Que tu puisses Nous aider À marcher pour toi D'avantage Garde-nous Cet abonnement Pendant la restante De soirée Protège-nous Au nom du Seigneur Jésus-Christ Amen Amen